Extrait bien conservé, même plusieurs jours après, difficile d'y croire. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo particulière avec le mercato historique du PSG et les arrivées successives de Vinaldo, Hakimi, Ramos, Donnarumma et le meilleur pour la fin, Messi. En plus de l'actualité, plusieurs concepts me sont venus en tête, celui du jour, justement, concerne les joueurs qui ont eu la rare chance de jouer aux côtés, dans la même équipe que les deux meilleurs joueurs de l'histoire de notre sport, Messi et Ronaldo. On en compte seulement 20 à ce jour, plusieurs désormais, grâce à cet été exceptionnel, et je voulais tous les regrouper chronologiquement en une vidéo. J'imagine que vous en avez quelques-uns en tête, mettez-les-moi en commentaire, justement, pour en comparer ensuite. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le lit du sujet. Je rappelle tout d'abord que OneFootball sponsorise cette vidéo, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, vous le savez, désormais, l'application gratuite, donc, est dispo en description. Et au passage, pensez à lâcher votre mur pour le soutien, pour référencement, t'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le font. Alors la plupart, pas tous, on va le voir par la suite, ont la même nationalité que l'un ou l'autre, le premier, une légende portugaise, vous l'avez capté, déco, il était en scellé sa eau avec Ronaldo entre 2003 et 2010. On voit que ça date, hein, clairement rien qu'avec la coupe de cheveux de CR7, et c'est tout simplement la même chose avec Messi à ses tout débuts au Barça. Le sponsor maillot Unicef, tard l'époque, cette photo légendaire concrètement avec Ronaldinho. Et allez, une autre pour la route avec le ballon total 90, ah là, j'ai relancé des souvenirs, certainement, on enchaîne avec Gabriel Enzo, Gabriel Enzo, les parisiens, marseillais, savent exactement de qui je parle. Lui, c'est l'inverse que notre joueur précédent, il a été coéquipier de Ronaldo pendant 3 ans en club à Manchester United, ce maillot, une vraie masterclass. Et donc pour l'albi céleste, avec Messi, durant près de 5 ans, la description de la green tend en une expression. Au cours de la même période, 2 joueurs ont fait encore mieux en jouant avec eux seulement et uniquement en club, le premier est suédois. Vous l'avez certainement reconnu, Henrik Larsson, qui a d'ailleurs remporté la Ligue des Champions aux côtés de la Poulga en 2006. Puis la Première Ligue, un an plus tard avec Cristiano, en ayant disputé 13 petits matchs en prix à Manchester. Pas dégueu. Le deuxième, ensuite, est Espagnol. Même chose, son visage vous est peut-être familier, M. Shakira, Gérard Piqué, qui a foulé la pouce d'Ultra Ford alors que Ronaldo était sur le point de remporter son premier ballon d'or. Le pâté-vra à son prime au passage. Inutile de vous rappeler qu'avec Messi, l'histoire a bien plus duré suffisamment longtemps pour le voir soulever 6 ballons d'or, 6 ballons d'or sous le maillot Blaugrana. On peut clairement parler d'amitié. Bon, maintenant, l'équipe, si je vous dis le taureau ou encore l'apache, c'est sur nous, vous évoque peut-être un truc. Je ne vais pas faire du rail suspens plus longtemps. Tevez, l'attaquant surpuissant, évidemment, a porté les couleurs de l'Argentine avec le numéro 10. Deux finales de Copa América en jouant avec lui. Et une belle connexion dans le même temps à United avec le Portugais. Sans oublier, Rooney, quelle attaque. L'air Ferguson me manque. On bascule sur l'année d'arrivée de Ronaldo à Madrid, 2009, avec deux Argentins qui ont donc vu le bonhomme prendre ses marques. Fernando Gago et Ezequiel Garay. Deux ans à ses côtés et bien plus d'années en parallèle avec le sextuble Ballon d'or. Même jusqu'en finale de Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne. Ça en fait des finales perdues pour l'Argentine. Heureusement, la malédiction, entre guillemets, a pris fin pas plus tard que cet été avec le prochain joueur de la liste, Di Maria. Après s'être côtoyé en sélection, on les retrouvera très bientôt ensemble sur les pouces de la Ligue 1 avec le PSG concernant Ronaldo au Real. Vous le savez, c'était très fort. On atteste la victoire en Ligue des Champions 2014. Toujours au rayon des Argentins ensuite. La rencontre avec Messi et Ronaldo a eu lieu au quasi même moment, à quelques mois après, pour Gonzalo et Gwen. Le Real d'abord, l'Argentine ensuite, puis les retrouvailles en Italie à la Juve avec CR7. Et c'est peut-être pas terminé, qui sait ? Beckham veut vraiment amener les légendes dans son Inter Miami. Bref, en attendant, on poursuit avec deux Portugais. André Gomez d'une part et le meilleur pote de Neymar d'autre part, c'est Medo. Avant de rejoindre Paris, il fallait que le Ney se lâche un peu. Plus sérieusement, le milieu donc a passé deux belles années au Barça. Le défenseur, lui, trois ans, en remportant au passage deux titres consécutifs en Ligue 1, puis une Ligue des Nations avec le Portugal en 2019. Respect. Le seul coéquipé de Ronaldo en club, actuellement. Et en même temps de Messi avec l'Argentine désormais. Vous venez de le voir, c'est Dybala. Le premier duo va d'ailleurs refaire trembler les défenses de Serie A cette saison. J'ai hâte, personnellement. On a un tricheur désormais, oui, un tricheur. Simplement parce qu'il a fait une saison avec l'un et une saison avec l'autre. Caceres, 2008-2009 avec Messi à Barcelone. Et 2018-2019 avec Ronaldo à Turin. À dix ans d'intervalle, on ne pouvait pas faire plus précis. Avant d'en venir à nos parisiens présents sur la liste depuis peu. Trois joueurs, d'abord deux Barcelonais. Pjanic qui a d'abord joué à la Juve avec Cristiano avant de retrouver Léo ensuite. La pépite, Trincao, en même temps en club et en sélection. La rencontre Covid, clairement pour les deux. 2020-2021. Et le troisième donc, Arthur, qui a fait l'inverse de Pjanic, justement, du Barça vers la Juve. Place à nos parisiens, il était temps, sans compter Di Maria, évidemment. Qui certes, n'ont officiellement pas encore joué avec Messi, mais vont pas tarder. Navas, dans les cages, qui l'ennuait d'ailleurs pas mal en Ligue des Champions il y a quelques mois. C'est taré. Hakimi, forcément, je sens que la connexion va être terrible au vu de ce qu'il montre déjà. Sergio Ramos, l'ennemi du passé. Les trois non cités ont tout joué avec Ronaldo au Real. Et donc le dernier, Danilo Pereira, qui joue avec le Portugal depuis 2015. Voilà donc la liste complète. Enfin, je peux peut-être en ajouter un. À vous de juger. Sarabia, qui lors de son unique saison au Real en 2010-2011, n'a joué qu'un match, qu'un petit match. Le 8 décembre, contre-écoutez bien, la J-Oxair, 0-1 en Ligue des Champions. Il entrait alors en jeu à la 73ème minute à la place de, vous l'avez compris, Ronaldo. Sacrée coïncidence. Alors voilà l'équipe, on a fait le tour des rares joueurs ayant eu la chance de jouer aux côtés des deux meilleurs joueurs de l'histoire. Dites-moi si vous les aviez tous avant de regarder cette vidéo, justement. Je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.